salut à tous chers abonnés bienvenue nouvelle vidéo aujourd'hui vous l'avez compris c'est un iku iku c'est qui c'est quoi je me rapproche de vous pour vous dire simplement que iku c'est une sous marque de chez vivo vous avez testé du vivo vous avez du vivo en main vous avez un iku c'est la même chose sauf que ce iku peut-être pas vraiment pour la version que j'ai entre les mains oui il est dédié aux jeux vidéo sous un design de smartphone classique c'est le iku avec 6 gigas de ram et 128 gigas de rom le concurrent le plus sérieux du xiaomi mi 9 c'est simple c'est même très très simple mais c'est pas si évident que ça est ce que l'un d'entre vous sait ce que ça veut dire iku alors il paraîtrait que ça veut dire i quest on and on vous savez ce que en français je cherche encore et encore mais il cherche quoi je ne sais pas en tout cas vivo a créé une marque qui cherche encore et encore or peut-être qu'ils cherchent encore et encore à faire mieux voilà c'est peut-être à ce point là n'est ce pas mais c'est pas sûr c'est pas évident et donc moi personnellement je ne sais pas comme je vous l'ai dit iku on va dire qu'elle a été créée cette marque par vivo pour lancer une marque dédiée aux gamers alors les gamers que vous êtes mais est ce que beaucoup gagnent autant que ça sur leur smartphone puisque la plupart des smartphones même on va dire plus simple permettre de jouer à des jeux beaucoup plus lourd que certains par le passé en mettant un mode graphique inférieur et je pense préférable de jouer à des jeux de combat sur pc ou sur une console parce que c'est vraiment se tuer les yeux c'est mon avis que de jouer à des jeux de combat sur un smartphone il est équipé du snapdragon 855 le nouveau snapdragon super performant un monstre de puissance que dire une bête voilà une vraie bête de course c'est vrai au delà de ce snapdragon 855 ce vivo iku est équipé d'une dalle franchement super classique à gouttes d'eau une dalle de 6,4 pouces c'est une dalle super amoled avec donc je voulais dit un écran à gouttes d'eau pas d'écran full borderless ce qui est peut-être dommage pour un smartphone dédié aux gamers vous me suivez voilà vous jouez vous perdez des petites choses dans la goutte d'eau et vous basculez le smartphone et du coup bah vous vous retrouvez avec quelques petites options perdues dans la goutte d'eau il embarque un capteur digital sous écran et qui pour le coup fonctionne là parfaitement c'est un plus chez vivo qui a énormément évolué dans l'encoche avant dans la goutte d'eau vous avez un capteur de 12 mégapixels quand beaucoup aujourd'hui pour commencer à proposer du 20 voire du 32 et là on est encore ceux du 12 pour ce qui est de l'arrière du téléphone son dos est en vert c'est vrai mais le traitement est laborieux désolé mais votre dos marque très voire trop facilement les empreintes de mes petits doigts alors le dos en vert est franchement très beau très beau à savoir qu'en plus sur la ligne centrale de ce dos en vert se situe une barre de led et ouais une barre de led qui n'est pour ma part visible que lorsqu'on charge le téléphone je ne l'ai pas vu autrement alors moi je l'ai en version orange mais il existe aussi en version bleue sinon à l'arrière on retrouve trois caméras un capteur principal de 12 mégapixels imx 363 avec une focale de 1.7 vous avez l'habitude vous le connaissez c'est le même capteur utilisé chez xiaomi sur le mini x o3 précédemment testé enfin on a aussi une caméra grand angle de 13 mégapixels un grand angle très efficace et enfin une caméra pour les désormais très connu effet de profondeur avec un capteur de 2 mégapixels parce que ça suffit amplement de mégapixels rien que du très classique donc mais qui est peut-être quelque peu dépassé par la concurrence actuelle qui fait du très lourd sur les smartphones dédiés aux jeux vidéo parce qu'ils ont intégré des caméras plus haut de gamme très clairement pour les performances avec le snapdragon 855 vous imaginez bien que nous avons des scores épiques des scores de dingue ce qui a 300 plus de 350 mille points que dire quoi un je sais pas quoi dire de plus là on est avec ce hic ou un score de 347 mille points donc c'est un truc de dingue quoi enfin voilà mais bon est-ce que le score fait tout est-ce que d'avoir la plus grosse fait tout comme le disait le dicton mieux veut avoir une petite travailleuse qu'une grosse feignante ouais mais là il est gros le processeur et il n'est pas feignant du tout donc le dicton il est à bannir sous geekbench même résultat que le mi9 des scores tout aussi élevés que ce soit pour le cpu ou le gpu et bien entendu grâce à quoi grâce à l'adreno 640 alors l'intérêt l'intérêt de ce hic ou l'intérêt de ce hic ou c'est comme il est dédié aux gamers il intègre un système de refroidissement refroidissement liquide du processeur qui va démarrer lors des phases de jeu vidéo dès que vous démarrez un jeu vidéo boum refroidissement liquide ce hic ou étant principalement dédié aux jeux vidéo vivo a eu la très bonne idée d'y intégrer et ouais des boutons tactiles mais je n'ai pas trouvé comment les utiliser et comment déclarer l'utilisation de ces boutons j'aimerais bien une explication mais il n'y en a pas par contre point fort c'est un traitement de son intégrant du son sur ronde un autre un autre grosse pêche côté son il fallait que je le dise parce que c'est vrai que vous avez une vraie console de jeu entre les mains mais est-ce bien utile parce que dès que vous allez vous mettre à jouer un donc cpu gpu au max ok refroidissement liquide qui va améliorer du coup les performances du cpu et donc moins d'échauffement donc moins de consommation c'est vrai mais parce qu'il y a des mais qui dit beaucoup de jeux beaucoup d'écrans allumés et donc grosse baisse de batterie mais la batterie se charge super rapidement c'est vrai voilà c'est est ce que vous avez vraiment une console de jeu ça fait cher la console de jeu entre les mains parce que une switch coûte moins cher certes vous n'avez pas les mêmes jeux mais une switch coûte moins cher alors pour une console de jeu ses dimensions elles sont bien contenues puisque vous avez 157 69 de haut par 75 2 par 8 à 51 d'épaisseur en millimètre bien entendu et son poids fait 196 grammes ce qui est un poids là aussi assez contenu je trouve je vous en ai parlé il ya quelques secondes pouvoir jouer c'est bien mais avoir une batterie qui dure c'est mieux et ouais parce que une batterie qui dure pas pour pouvoir jouer un certain temps bah c'est pas terrible je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi personnellement c'est primordial et bien sachez que vivo a équipé son écoute une batterie de 4000 milliampères ce n'est pas extraordinaire on est bien d'accord mais c'est mieux que le mi 9 et enfin l'autonomie mesurée grâce à battery life regardez bien c'est 13h17 ce qui normalement devrait vous permettre à la fois de jouer et de tenir la journée avec votre smartphone pour pouvoir bien sûr appeler faire quelques réseaux sociaux et envoyer des messages peut-être si alors sachez que cette batterie récupère environ les trois quarts de sa charge en 45 minutes grâce à la recharge super VOOC 1 v2 oc et c'est une batterie compatible à 44 watts sur le modèle monster pas sur le modèle que j'ai sur le modèle que j'ai nous sommes à 22.5 watts ce qui est franchement plutôt pas mal du tout le seul défaut c'est que ce iku contient la surcouche fun touch la surcouche de chez vivo ils l'ont pas du tout modifié et donc très honnêtement c'est pas terrible de ce côté là là sincèrement peut mieux faire on a un prix très intéressant puisqu'il est au prix de 440 euros environ pour du snapdragon 855 128 giga de rom 6 giga de ram refroidissement liquide un superbe écran de 6,4 pouces à moled bon vous avez quand même de la vraie techno et de la puissance pour un prix franchement super intéressant je ne sais pas ce que vous en pensez là encore mais je pense que c'est un prix très intéressant à savoir que la version monster est au prix de 640 euros pour avoir 12 giga de ram et 256 giga de rom c'est là aussi un prix je trouve compétitif ce vivo iku contient la langue française par défaut il contient la langue française mais malheureusement pas la bande des 800 parce qu'il n'est pas encore vendu en france un distribué en france je ne pense pas qu'il soit prévu de distribuer ils avaient annoncé que peut-être mais j'ai quelques doutes alors bien sûr qui dit langue française mais modèle chinois dit beaucoup de choses en chinois dedans voilà donc par rapport à la page d'information que vous avez à gauche de la page principale de la page d'accueil ben toutes les informations sont à l'intérieur en chinois quelques applications vivo en chinois bref voilà trop de petites choses en chinois mais par contre le menu est entièrement traduit ça c'est un bon point qui est en train de faire de la page d'accueil ben toutes les Sous-titrage ST' 501 ... 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 que le Mi 9 n'a pas, principalement des options côté jeux vidéo. C'est un smartphone puissant, réalisant de belles photos, même s'il y a mieux que lui, mais il embarque à un capteur de 12 mégapixels quand même ancienne génération. Vous avez un bel écran entre les mains, une excellente autonomie et pour ma part, je le trouve à un prix très agressif. Alors, ce Vivo IQ provient de la boutique très digne Shenzem et donc est au prix de 440 euros. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir, sinon, il fait comme ça le modèle que j'ai entre les mains. Si vous le intéresse, vous pouvez l'avoir, d'accord ? Et donc, pour en revenir à ce modèle, moi, il m'a bien plu parce que derrière, vous avez la qualité Vivo, même si FunTouch, pas terrible, terrible, mais il est full French. Il ne manque que la bande des 800 MHz, la bande 20. Voilà la messe édite. J'espère qu'elle vous aura plu, cette messe. Donc, n'hésitez pas à... Si vous voulez commenter, n'hésitez pas à commenter et je le dis, je sais, à chaque vidéo, mais n'hésitez pas surtout à partager parce que le partage, c'est le nerf de la guerre et le partage, c'est la vie sous YouTube. Et surtout, s'il vous plaît, prenez soin de vous parce que je compte sur vous pour continuer à me suivre longtemps. Voilà, c'est dit. Les amis, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao. 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 Ciao.